ok quand vous avez compris ça vous pouvez sélectionner les deux rectangles et touche suppression voilà et on va continuer sur notre symétrie ici c'était vraiment une petite parenthèse mais c'est super important de savoir qu'il ya deux types de noir différents dans la palette et c'est comme ça dans une design aussi donc voilà pour éviter les catastrophes au niveau conception c'est très intéressant et puis il ya aussi un troisième type de noir ce qu'on appelle noir quadri mais j'en parle pas ici c'est encore autre chose le noir avec de la sous couche alors sélectionner votre petit segment là il est très important qu'il attaque le repère à 90 degrés c'est le cas sinon ça peut rapposer le problème pour la symétrie et on va lui appliquer un effet spécial de symétrie de miroir donc va donc pas utiliser objet transformation miroir parce que ça c'est l'ancienne manière de faire avant que les effets spéciaux modifiables de illustrator n'existe on devait faire la moitié de du dessin et puis après on faisait le miroir et on voyait ce que ça donnait mais c'est pas du temps réel c'est pas très génial parce que quand on fait la moitié du dessin on aime bien voir la totalité donc c'est pas ça qu'on va utiliser on n'utilise pas objet de transformation miroir on va d'abord faire apparaître la palette des palettes aspect menu fenêtre aspect donc la palette aspect c'est une espèce de mini palette des calques mais qui concerne uniquement l'objet qui est sélectionné ou le groupe si on avait un groupe ça marche aussi l'objet qui est sélectionné et qu'est ce qu'on voit bien qu'il ya un contrôle noir et pas de fond alors sur cet objet on va aller mettre un effet spécial de symétrie et on le verra et on devra si on veut le modifier le modifier par la palette aspect vous allez dans le menu effet distorsion et transformation transformation effet distorsion et transformation transformation vous avez la case aperçue ici vous l'enclencher comme ça en modifiant les choses ici vous allez voir directement ce que ça va donner là ne modifiez pas n'importe quoi il ya une seule chose qui nous intéresse ici c'est de faire un miroir sur l'axe x vous enclenchez sa miroir sur l'axe x ah oui et ça ne fait rien en réalité si l'objet se tourne sur lui-même parce que l'axe de symétrie est au centre de l'objet il est au centre de la ligne l'objet se tourne sur lui-même ça n'a aucun intérêt on va dire que l'axe de symétrie est à droite de l'objet puisque on a dessiné à gauche du repère vertical si on avait dessiné à droite on dirait que l'axe de symétrie est à gauche et là on a dessiné à gauche du repère donc on va dire que l'axe de symétrie est à droite donc vous enclenchez n'importe lequel des trois petits carrés ici n'importe lequel à droite en tout cas vous indiquez que l'axe de symétrie passe par la droite de l'objet et voilà vous voyez l'objet qui se duplique de l'autre côté en réalité l'objet physiquement si on peut dire parce que c'est de l'informatique mais enfin physiquement les vecteurs ils sont à gauche c'est une image de l'objet qui est reporté à droite de